Du suspense jusqu'au bout, des françaises qui se battent, et au final une joueuse de 24 ans qui apporte à son pays sa première victoire sur le lettre, la troisième et dernière journée du Lacoste Ladies Open de France ce samedi à Deauville a tenu toutes ses promesses. Grande première ce samedi pour la marocaine Inès Laclaleche, disputée une dernière partie sur le Ladies European Tour. Celle qui était leader avec un coup d'avance au départ a pourtant vu revenir dans son sillage l'anglaise Megan McLaren. A moins 5 pour la journée après 16 trous, la joueuse britannique tenait la corde, mais a concédé un coup de boguet sur le part 3 du 17. A égalité à moins 14 à l'issue du 18, les deux joueuses ont eu besoin d'un playoff sur ce même part 4 pour se départager. Un trou en mort subite sur lequel McLaren se mettait en difficulté dans le rough de gauche sur la mise en jeu. Après une sortie manquée et un drop pour balle injouable, elle ne pouvait faire mieux qu'un double boguet. Sereine jusqu'au bout, Inès Laclaleche n'avait plus qu'à assurer un boguet pour décrocher la victoire, la première de sa jeune carrière sur le lettre et la première également pour une joueuse marocaine sur le circuit européen. En fait, je n'ai pas les mots, je suis un peu sous le choc. J'ai passé une excellente journée, c'était exceptionnel, je n'ai pas pensé à la victoire tout au long de la partie, mais je suis sans mots. Bien sûr, un grand boost en confiance pour le reste de la saison et pour les années à venir aussi. Je suis très heureuse. De leur côté, les Françaises n'ont malheureusement pas été en mesure de se mêler à la lutte pour la victoire sur les derniers trous. La dernière journée a malgré tout été profitable à Anaïs Messonnier, qui a notamment rentré 4 birdies sans la moindre faute au retour. Avec une carte de 66, soit 5 coups sous le par, celle qui était montée sur le podium l'an dernier prend cette fois une belle quatrième place à moins dix total. J'en ai pensé du très bon, j'ai relevé le niveau de jeu sur les 9 derniers trous. Sur les 9 premiers, je tapais bien la balle, mais les potes ne tombaient pas, ça suivait, c'était dans la continuité des jours précédents. Sur les 9 derniers, j'ai sauvé quand il a fallu, j'ai rentré des potes quand il a fallu, donc ça s'est plutôt bien passé, je suis contente. Je dirais que c'est le putting qui fait défaut cette semaine encore une fois, avec un long jeu qui a été très très bon. Je l'ai plutôt bien vécu quand même, malgré tout. Une nouvelle fois, le public français était nombreux au bord du terrain pour soutenir la numéro 1 tricolore Céline Boutier. Mais la journée ne s'est pas passée aussi bien qu'espérée pour la tenante du titre, avec 3 boguets sur les 9 premiers trous. Au final, la Parisienne a signé une dernière carte dans le parc, terminant son Open National à la 6ème place à moins vite. C'est un peu difficile de terminer comme ça. Après, c'est vrai que je n'ai pas si mal joué, mais j'ai vraiment eu du mal avec mon putter. Et surtout sur la vitesse des rings, c'est un peu trop court, trop souvent, et du coup, ça ne m'a pas vraiment aidée pour convertir mes opportunités en birdie. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, je trouve que c'était une très bonne semaine pour moi. Forcément, chaque semaine où je rentre en France, c'est toujours une bonne semaine. Mais c'était sympa de pouvoir découvrir Deauville, le golf et aussi de voir ma famille et certains amis qui sont venus jusqu'ici pour me voir. Donc, c'est toujours sympa. Clap de fin, donc, sur cette première édition du Lacoste Ladies Open de France à Deauville. L'épreuve reviendra dès l'année prochaine sur le parcours Diane Barrière. Rendez-vous, donc, en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada